Yo les Clipmakers, alors aujourd'hui je vais te montrer comment on va faire un étalonnage assez simple comme j'ai fait pendant très longtemps donc tu peux rajouter une petite colorisation avec du LUT bon ça fait un petit moment que je n'ai pas trop utilisé mais je vais te montrer ça rapidement là on va essayer sur After Effects parce que je l'ai fait pendant longtemps donc je ne sais pas pourquoi j'utilisais After Effects pour faire ça il y en a, ça dépend de chacun, il y en a qui utilisent Premiere, il y en a qui utilisent Final Cut ou même DaVinci ou autre moi je suis plutôt sur After Effects, bon là ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mais je vais te montrer comment je faisais jusqu'à présent pour faire ma petite colorisation et mon petit étalonnage rapide mais tu vas voir que quand même il te faut une bonne base d'images donc là on est sur After Effects, alors là c'est l'ancienne version moi je suis habitué à comme ça il faudrait que je fasse les mises à jour d'ailleurs très bientôt jusqu'à présent ça ne me sert pas, le jour où ça me servira pour les nouvelles choses ça sera bon donc là je vais prendre des plans que j'avais shooté en GH4 donc même pas en GH5, en 24 images avec mes objectifs donc là tu prends le plan, tu le jettes ici donc c'était ce que je faisais en fait dès que j'avais en fait un clip que je kiffais les images je commençais à tester mes pré-étalos en fait donc là, tu vois 24 images 4K et tu vois que déjà le plan de base est vraiment propre déjà quand tu le mets en intégrale tu as déjà la moitié du travail qui est fait donc là, alors parce que ça fait un petit peu ça fait quelques temps que je ne suis pas trop allé sur After mais c'est pareil avec le premier on a les mêmes trucs donc là je mettais un premier calque d'effet je me rappelle je l'appelais étalo et l'autre, je mettais un deuxième calque d'effet que j'appelais colo et là je mettais mon lutte donc là, tu vas dans effet donc le lutte buddy et là, je vais chercher les options donc dans import donc là tu vas dans option, import et là tu as tes luttes que tu vas aller chercher donc je vais chercher mes luttes ici je me rappelle, je les avais renommés alors il y avait lequel ? lequel était pas mal ? c'était celui-là M31 celui-là était pas mal M31 tac, voilà donc celui-là il est vraiment pas mal d'ailleurs on m'a posé la question on m'a demandé ce genre de lutte-là et donc c'est vraiment celui-là alors moi je trouve qu'il est un petit peu trop vert c'est pour ça que je le mettais dans un autre calque pour pouvoir le changer et changer l'opacité un petit peu tu vois, entre les deux clac, voilà et là, j'allais et là c'est plus con que ça mais je prends les courbes et je modifie les courbes donc là ici et là, tu vois c'est plus simple que ça j'ai toujours été à l'année comme ça moi très très léger après t'as des... alors regarde tu vois, si t'es là et que tu vas courber ici ça va vraiment te contraster c'est comme ça que tu fais que tu... vraiment tu pousses ton image on va la mettre en intégrale quand même voilà donc là, tu vois tac, 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 tac regarde les contrastes tu vois comment tu fais ressortir tout comment tu tires ton image et en fait en fait le truc c'est quoi ? c'est que concrètement alors là la colonisation on va la mettre un peu plus légère quand même parce que c'est un petit peu trop vert entre les deux tu vois tac, 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 tac on va chercher entre les deux et en fait le truc c'est que c'est que ce genre d'image là tu peux le faire selon un certain style de vidéo tu vois mais après en vérité si tu fais ces images là avec une meuf par exemple ça va pas trop le faire parce que si tu regardes bien c'est quand même très dur dans les contrastes et tu peux pas faire en sorte qu'une meuf il y a son visage qui ressort autant quoi donc là voilà et donc du coup après je repartais de ce que j'avais testé et je le remettais sur d'autres donc là par exemple je prends ça voilà donc là c'était vraiment avec le GH4 GH4 200 ISO voilà quoi donc tu vois pour te dire tu vois avec le GH4 tu fais des images comme ça et donc là c'est pareil donc tu repars de cette base là tac donc c'est un petit côté un petit peu bleu vert et ensuite tu vas alors pour moi là je trouve que tu vois moi j'aurais carrément j'aurais carrément enlevé ça et là du coup ce qui est intéressant c'est que regarde tu peux que travailler sur le ciel en fait le truc c'est quoi c'est que si toi par exemple tu refais la même chose tu vas peut-être pas avoir les mêmes résultats comme ça pourquoi ? parce que moi je me supérie la tête à pré-étalonner et si tu ne te prends pas la tête à pré-étalonner tu ne peux pas changer tes courbes comme tu en as envie en fait il y a là le souci c'est pour ça qu'il faut comprendre la lumière c'est très important c'est ce que j'explique dans la formation GH5 c'est très important donc là ici tac tu vois la partie la partie va changer que sur la partie d'en bas tu vois donc ici comme ça clac là ici ça va remonter vers ici et là si tu courbes ça va être forcément tout ici que ça va briller mais encore une fois si là c'est clair en bas tu vas avoir du mal à faire la même chose donc il faut vraiment pouvoir régler la chose donc là tu vois on est plutôt plat et là on va aller contraster comme ça le ciel et donc en fait si vraiment tu te prends la tête et que tu as vraiment compris tout ça ça veut dire que concrètement à ton tournage tu as déjà plein de plans qui sont déjà quasiment tous identiques presque même si la lumière change plus que tu l'auras compris la lumière et quand tu vas mettre ton effet en une fois ça va quasiment déjà tout faire donc tu vois donc là clac voilà je vais reprendre un autre rush qu'est-ce qu'on a on a on a ça qui était pas mal attends tac ça c'est pas mal il y a une super belle lumière d'ailleurs en ce moment je peux avoir le même type de lumière là dans la montagne tac pareil encore une fois tu vois tac alors on va mettre la colo pour voir ouais tu vois donc la colo on est un peu plus sur du vert tu vois tac et là si on avec ça tu vois regarde si tu regardes si tu regardes bien ici tu vois là regarde la différence dans le contraste voilà et donc ça l'intérêt de faire ça c'est que en fait si tu fais une bonne compression ou même si tu l'envoies en Apple ProRes ton fichier directement sur YouTube comme lui il va te détériorer un peu ton image si tu contrastes bien c'est ça qui va faire que sur YouTube ça va être de très très bonne qualité donc là je vais prendre ça par exemple après tu peux faire exactement la même chose sur 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 première c'est vraiment parce que moi je m'étais habitué comme ça donc là tu vois rien voilà donc là c'est ton plan elle a donc contrasté comme ça c'est ce qui va faire la diff et la colo justement ouais ça fait un petit peu plus saturé tu vois moi j'aime bien quand c'est pas trop trop tu vois après ce que tu peux faire c'est que tu peux rajouter un petit peu de netteté aussi ça ouais tu peux le faire par contre donc là tu vas aller dans calque d'effet pareil encore une fois tac et moi je rajoutais donc tac et là je faisais ça tac euh un peu plus net il faut pas trop forcer aussi ça c'est pareil il faut partir sur une base encore une fois comme je t'explique tu peux reprendre ces mêmes configurations mais ça donnera peut-être pas la même image pour toi parce que en fait tout va se jouer sur le moment où tu vas te prendre la tête de ton âge quoi et donc ça c'est vraiment quelque chose qui qui a un piège c'est à dire que la plupart des gens qui débutent ils pensent qu'ils vont faire une image comme ça directement avec la pose prod mais en fait non tu dois repartir à l'envers c'est toi qui dois comprendre en tournage essayer de faire ces réglages là et de trouver la lumière particulière pour faire ça et ensuite après tu vas t'amuser à toucher aux courbes tu vois donc voilà donc une autre image donc ça c'est l'image brute ça c'est vraiment l'image brute des tests à un certain type de lumière à une certaine heure et donc en fait là tu vas mettre un petit peu de netteté ok ça va pas changer grand chose vraiment mais tu vas pouvoir le voir quand tu vas zoomer et donc là tu vas taper dans ta colorisation d'ailleurs c'est une colorisation américaine avec des luttes qui s'utilise beaucoup d'ailleurs dans les publicités même dans les clips de rap français d'ailleurs ça c'est beaucoup donc tu vois tu vas pouvoir un petit peu changer mais pas trop après c'est trop tu vois mais là voilà ça glisse c'est très bien et là après tu vas aller taper dans tes courbes voilà bon là on a cramé un peu le ciel concrètement puisqu'il était configuré par rapport à tout à l'heure donc là on va aller chercher un petit peu ça donc là si tu veux vraiment que ça pète il faut que en fait ça soit l'arrière plan qui brille plus que ce qui est devant donc concrètement clac on va faire ça voilà par exemple ça c'est bien tu vois ça c'est bien je trouve que c'est peut-être un petit peu trop blanc à l'arrière mais c'est entre les deux il faut aller chercher entre les deux en fait tu vois et là et là donc ce qui est vraiment intéressant c'est que tu peux faire un peu comme tu veux tu vois et tu n'as pas besoin de toucher pendant une heure quoi enfin en tout cas moi ce n'est pas ce que je préfère d'aller chercher pendant une heure un étalo donc là tu peux un petit peu tu vois sur le côté droit de son épaule comment tu peux remonter un peu tu vois rien tac 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 voilà après là c'est la limite ici c'est bien comme ça on reste dans le contraste tu vois clac alors évidemment mon étalonnage je ne le fais pas plan par plan comme ça c'est vraiment je teste une configuration que je reprends après et que je repars de cette base c'est important tu vois là c'est bien dessiné franchement il y avait une super lumière tu vois donc mon image de base elle est comme ça alors tu vas me dire oui il y a énormément de différences parce que là c'est entre le bleu et le violet voire un petit peu rose mais si tu regardes bien tu peux très bien déjà juste contraster simplement tu vois donc là tu vois il y a une petite différence mais c'est pas non plus bah oui effectivement il y a un petit voile là qui est gris évidemment que là tu repars comme ça tu as un bleu qui est un peu plus turquoise que à la base mais voilà tu vois tu as trois choses vraiment en tout cas j'ai utilisé trois choses alors maintenant on va tester avec un plan où il fait beaucoup plus gris il n'y a pas de soleil du tout on va voir ce que ça va donner donc tac tac ok donc là tu vois on est à la planète Namek donc ça c'est pareil encore une fois alors là j'étais encore avec le GH4 donc GH4 et là tac donc tu vois le contraste le contraste il fait beaucoup donc là tu peux vraiment t'amuser justement avec les courbes et là là tu peux y aller tu peux vraiment contraster grave donc là la colo la colo va être peut-être un peu trop trop bleuté à mon avis pour le coup ouais ça va faire trop tu vois là ici ça je trouve que c'est un peu trop ici aussi et là pour le coup pour moi le ciel il est un peu trop blanc aussi là il faut savoir jouer entre les deux quoi ah il était déjà blanc de base donc tu vois là tu peux t'amuser à faire ça bon tu auras un petit ciel sur X le top ça aurait été quand même qu'il y ait les nuages ici comme ça j'aurais pu récupérer ça là mais là j'avoue c'est un petit peu trop blanc mais bon voilà voilà tu vois par exemple sur ça tu peux contraster et regarde si tu fais vraiment de près c'est assez propre quand même tu vois tac et là les contrastes tu vois tu sais que tu peux même tu peux même le garder comme ça un petit peu comme ça alors clac ouais bon ça va être contrasté c'est un petit peu mieux quand même voilà voilà donc voilà donc c'était une petite vidéo assez simple pour te montrer comment j'utilise ma colorisation avec des luttes bon là ça fait un petit moment que je les utilise pas trop je te le mets directement dans le lien juste en dessous tu pourras récupérer la lutte gratuitement donc comme ça tu pourras essayer sur tes vidéos et donc pareil pour les contrastes comme ça tu sais que tu vas travailler avec les courbes c'est assez simple mais en tout cas le truc c'est que vraiment si tu veux avoir des vrais résultats il va falloir quand même que tu saches gérer ta lumière et connaître comment on utilise vraiment ton boîtier GH5 ou GH4 puisque tu vois bien que là en plus c'est avec un GH4 et donc comprendre aussi ta lumière donc tu peux toujours suivre mes vidéos juste en dessous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501